A l'occasion des 50 ans de la disparition d'Elsa Triolet, elle nous a quittés en juin 1970. Il était évident, il y a quelques mois, on en avait parlé à la rédaction, puis avec le directeur de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, de réaliser quelque chose de très fort. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et je peux témoigner d'ailleurs, puisque des hors-série j'en ai réalisé beaucoup depuis 20 ans, jamais nous n'avions consacré un travail d'ampleur à Elsa Triolet. Dans la famille des Aragoniens, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant. Et il était évidemment utile, nécessaire, indispensable, de nous plonger dans ce que j'appelle personnellement le continent Elsa Triolet. Parce qu'en fait, tout le monde connaît Aragon, mais Elsa, elle a été assignée au rang de muse. Et avec ce hors-série, on a voulu précisément l'extirper de cette mainmise de Louis Aragon sur sa muse. Et surtout, on a voulu extirper Elsa du purgatoire dans lequel elle est tombée depuis si longtemps. Et y compris dans la famille des Aragoniens, qui n'ont pas fait grand-chose. Et je le dis aussi, c'est valable pour l'humanité, qui n'ont pas fait grand-chose pour l'extirper. Parce qu'Elsa, on ne sait rien d'elle. Et moi-même, qui avais lu beaucoup de livres d'elle dans les années 80, je me suis rendu compte que c'était un véritable continent. C'était en effet une œuvre littéraire monumentale. Et donc, j'ai voulu, dans ce hors-série, qu'on découvre la grande romancière, la grande écrivaine, mais aussi tous les aspects de son existence. La résistante, la traductrice, la grande intellectuelle, cette grande figure qui a accompagné Louis Aragon toute seule. Cette maison n'a pas bougé, en fait, depuis la mort d'Elsa, en 1970. Après la mort d'Elsa, Aragon va moins venir ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette ambiance, cette âme, en fait, puisqu'on a l'impression qu'ils viennent de sortir et qu'ils nous laissent un peu les lieux. Donc ici, cette cuisine, ce qui est remarquable, c'est cette très belle céramique de Fernand Léger. C'est moi le cheval roux et au galop. En fait, cette céramique a été faite par Fernand Léger pour Elsa Triolet. Pour la sortie de ces deux romans, Le cheval rond et Le cheval blanc. On peut remarquer aussi les carreaux, ces carreaux bleus de Delphes, qu'Elsa affectionnait particulièrement. Alors ici, on rentre un peu dans l'univers des livres. On est dans le bureau de Louis Aragon. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 30 000 livres dans cette maison. On a une petite partie de ces livres autour de nous. Et c'est beaucoup de livres qui ont servi de documentation. Voilà, Aragon, c'est un bourreau de travail. Et il va énormément se documenter dès qu'il doit écrire. Notamment, on a tous ces livres reliés cuir dans la bibliothèque qui ont servi de base à l'écriture de la semaine sainte, par exemple. Il faut voir cette maison comme une clé d'entrée vers l'œuvre d'Aragon et d'Elsa Triolet. Et chaque objet va nous amener à partager un moment de leur vie et un moment littéraire. Si on prend les deux petits paquets de tabac qu'on trouve sur la cheminée, c'est le petit gris qui était distribué aux soldats. Donc, ça nous ramène à la période de guerre. Aragon a fait les deux guerres. Et donc, on va lire toute cette poésie d'Aragon. Voilà, chaque fois, on amène avec nous le visiteur vers la lecture. Cette maison est une vraie maison. C'est-à-dire une maison qui a été habitée et qui l'est encore. Donc, ici, nous sommes dans le bureau d'Aragon. Mais vous pourriez trouver le bureau d'Elsa. Vous pourriez trouver leur bibliothèque. Vous pourriez trouver leur salle à manger, leur cuisine. C'est-à-dire, vous êtes dans la vie quotidienne. Vous pouvez très bien les imaginer en train de parler, en train d'écrire, en train de se promener parce que le parc est absolument magnifique, entretenu par des jardiniers d'élite. Et je dirais, il y a une sorte de comparaison ou d'allégorie. C'est l'eau parce que c'est un moulin. Or, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? C'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, habité par une eau qui coule et avec le moulin qui fabrique de la farine qui permet de fabriquer du pain. Donc, l'allégorie est là. Donc, on sent ce mouvement, je dirais, sous les pieds. C'est-à-dire qu'il y a cette eau qui coule. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? C'est une eau qui coule. La difficulté avec Elsa, c'est que c'est un immense écrivain qui était l'amour d'un autre immense écrivain. Et on l'a pris pour une muse, c'est-à-dire un éternel féminin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'existait pas, c'est-à-dire quelqu'un d'une image, alors que c'était une personne absolument magnifique et un écrivain de même taille que Louis Aragon. Je l'avais lue hâtivement il y a 40 ans, mais je l'ai relue beaucoup plus en détail et je n'arrête pas de la relire. Et donc, c'est toujours la question d'être en liberté, en autonomie pour une femme qui partage la vie de quelqu'un d'immensément célèbre. Et c'est à cette occasion de garder la liberté d'une femme que Virginia Woolf avait prononcé un certain nombre de conférences qu'elle a appelées une chambre à soi, c'est-à-dire la nécessité de l'autonomie d'une femme et d'exister même quand on aime quelqu'un et ne pas s'abandonner soi-même à l'amour de l'autre. Et quand on est célébré, on est emprisonné. C'est ça que j'ai connu avec émotion et depuis je n'arrête pas de lire Elsa tout en continuant à lire Aragon. Mais je lis les deux d'une certaine manière en chambres séparées. Donc ici, on est dans le grand salon. C'est un peu l'usine, en fait. C'est le cœur du moulin. C'est là où était la roue au moment de l'activité meunière. Elle n'y est pas aujourd'hui. Elle n'y était pas non plus du temps d'Aragon et d'Elsa. Mais c'est vraiment un peu la pièce la plus ancienne. Et c'est aussi le cœur de l'activité de cette maison aussi parce qu'Aragon et Elsa recevaient énormément les amis ici. Donc il faut imaginer cette pièce avec des gens qui venaient célébrer la sortie d'un livre. Voilà, on peut citer Edmond Charleroux, François Norricier. Ils parlent de cette ambiance, en fait, de ces rencontres avec Aragon et Elsa Triolet. Donc c'était des moments importants. La décoration de cette pièce, c'est Elsa. Elle aime détourner les objets. Donc on va avoir les pagaies qui servent de luminaire au-dessus de la table, ce fauteuil à cornes assez impressionnant, ce fauteuil à cornes russes. Et puis bien sûr, les amis qui sont présents tout autour de nous. On peut citer Picasso avec ses deux céramiques de la période Valoris ou ce petit oiseau de Jean-Pierre Chabrol qui est fait avec quelques brindilles et une poignée de plâtre. Donc voilà, j'en cite. Autour de nous, tout est rempli. On a Tasslitsky, Bastoudji, Kino. Voilà, on est... C'est pour ça que ça nous semble intéressant aussi d'aller vers l'art contemporain parce qu'Aragon et Elsa ont fait énormément pour faire connaître les artistes de leur temps. et on ne fait que prolonger ce qu'ils faisaient à leur époque. Elsa est russe et c'est sa première langue d'écriture. Et un jour, son éditeur va ne plus vouloir l'éditer en Russie et donc elle va changer de langue d'écriture. Elle va se mettre à écrire en français et ce qu'elle réussira très bien puisque c'est la première femme à obtenir le prix Goncourt. Donc voilà, c'est assez difficile de changer de langue d'écriture mais elle maîtrisait très bien les deux langues et elle va d'ailleurs faire énormément pour faire connaître la culture russe en France et elle va traduire énormément d'auteurs comme Tchékov, Gorky, Mayakovsky pour faire découvrir la littérature russe au français. Je suis heureux que ce numéro spécial de l'Humanité y contribue c'est la restituer comme une femme d'une grande qualité humaine d'une grande qualité morale et un grand écrivain. Et le couple qu'elle a formé avec Aragon c'est un couple d'écrivains un couple, naturellement, un couple comme tous les couples mais c'est un couple comme écrivain et vous verrez toutes ces facettes là y compris le fait que Aragon dit lui-même vous savez moi, le couple idéal ça n'a jamais été ma tasse de thé ça n'a jamais été la vérité vous vous rendez compte que quand ils se rencontrent ils n'ont pas 18 ans chacun ils en ont 30 et il y a déjà eu des femmes dans la vie d'Aragon et des hommes dans la vie d'Elsa Triolet donc vous voyez, ce n'est pas des, comment vous dire des poulets de l'année qui se rencontrent et qui sont là dans la friandise du couple vous voyez, tout est formidable tout baigne non, non, pas du tout et par conséquent je trouve que cette espèce de mythologie dans laquelle on enferme Elsa Triolet finit par la dévaster vous savez, c'est un problème toutes les femmes qui ont eu un grand homme à côté d'elle passe sous la table et sous la photo voilà et bien elle ne fait pas exception à la règle et je trouve que c'est dommage en l'occurrence c'est dommage et je suis heureux que en cette année du 50e anniversaire de sa mort on la remette sur la photo et au niveau requis autre élément important on a vu qu'il y avait énormément de livres il y en a aussi dans les placards et c'est le placard le placard aux insomnies d'Elsa Triolet la série noire s'il nous fallait supporter l'insomnie je dis bien supporter comme avant les analgésiques on supportait la douleur dans ma jeunesse on n'usait pas de soporifique je ne savais même pas qu'il en existait alors pour m'endormir je lisais des livres sans consistance que l'on jette comme des mouchoirs Kleenex prélude au sommeil l'autre chose à quoi penser les moutons à compter les vagues de la mer je ne suis pas encore allergique à la série noire c'est la chambre du couple et pourtant on dit souvent la chambre d'Elsa alors pourquoi ? parce qu'Aragon a écrit un très beau texte une pièce de théâtre en un acte et en prose et qui se déroule ici et qui donne vie un peu à cette chambre la chambre telle qu'on se l'imagine est très différente à la fois suivant que l'on se représente le lit qui tient ici la majeure place comme un navire sur des eaux dormantes un radeau à marée ou un traîneau abandonné dans les neiges suivant qu'on la prend en plein jour éclairée par ces deux fenêtres opposées l'une de Nantes sur un vol de pigeons l'autre sur les grands saules ou dans la lumière de Venise des lustres de cristal purement hypothétique car en réalité il lui suffit de deux lampes de wagon-lit de part et d'autre de la glace sur la cheminée autre chose importante à voir ici ce sont les bijoux Elsa a été créatrice de bijoux on a quelques modèles ici et ce qui est assez marrant c'est l'utilisation d'objets de récupération comme ces catadiopes de vélo ici ou des conducteurs électriques elle a même fait un collier avec des confettis donc voilà ce qui pour l'époque est assez étonnant et on a même le tampon création Elsa Triolet voilà ici ces bijoux étaient proposés aux grands couturiers parisiens tels que Schiaparelli Poiré donc là on arrive dans la dernière pièce de la maison dernière pièce qui se visite une des plus petites mais peut-être une des plus riches au niveau des souvenirs parce que tout est accroché sur les murs on a la Russie avec ses icônes la petite lettre de sa soeur Lily ce petit dessin de Pénet puisqu'ils avaient réalisé ensemble un livre dessin animé à la fin Pénet lui fait ce petit dessin où les encriers sont des petits canards on a les photos de Tahiti Elsa est partie avec son premier mari M. Triolet à Tahiti et voilà donc elle accroche un peu tous ses souvenirs sur les murs je trouve ce lieu très très émouvant parce qu'il lui ressemble il lui ressemble vraiment il ressemble à tout ce qu'elle a écrit à tous ses personnages à Salvi à Mayakovski là il y a ici aussi le buste fait par sa soeur et c'est un univers avec ses fauteuils en rotin c'est vraiment l'univers où je la reconnais pleinement et puis c'est le lieu quand même où elle travaillait elle a beaucoup travaillé et dans le numéro d'ailleurs il y a un article absolument passionnant qui est inédit sur le métier d'écrivain qu'elle avait prononcé à Saint-Denis et qu'on a la chance dans ce numéro de l'avoir enfin publié Elsa a beaucoup écrit ici il y a des livres où on sent vraiment l'ambiance de cette maison et de l'environnement comme dans Rosa Crédit par exemple et cette pièce en fait elle l'a choisie parce qu'elle aimait beaucoup la vue sur le parc elle s'était vraiment passionnée pour l'horticulture et elle s'occupait énormément du parc et c'est elle qui a choisi d'ailleurs l'emplacement du tombeau il y avait à l'époque deux grands êtres et elle voulait que les deux êtres soient entre les deux êtres alors malheureusement les êtres ne sont plus là mais voilà on a une très belle vue ici vers le tombeau et du tombeau vers la maison ce parc il ne faut pas oublier qu'elle est architecte de part de formation donc c'est elle qui a pensé qui a réaménagé la maison c'est elle aussi qui va aménager le parc et ses circulations et les massifs floraux c'est elle qui organise tout cela et puis à sa mort puisqu'elle décide d'être enterrée ici en tout cas c'est le vœu qu'elle forme parce que c'est une étrangère Elsa étrangère pour les russes qu'elle a quitté étrangère pour les français puisqu'elle garde un accent russe elle souhaite être enterrée ici là où elle est chez elle donc à Saint-Arnoux en Yvelines et cette maison elle a été destinée à devenir ouverte au public c'est ce qui se passe en 1994 et lorsque la maison est ouverte au public elle est un lieu de mémoire où on découvre la vie et l'œuvre d'Aragon et de les Atriolais mais c'est aussi un lieu de vie culturelle au présent parce que quand on découvre la maison de les Atriolais et d'Aragon et quand on connaît leur vie on sait toute l'importance qu'ils accordaient qu'ils attachaient à la vie culturelle au présent et pas forcément dans un objectif narcissique de retrouver ceux-là même qui faisaient la même chose que si vous voulez m'y ait d'attention à la jeune création en particulier c'est le cas pour les Atriolais qui avait son cercle des jeunes poètes et dans cet esprit les directeurs précédents Michel Appelmuller puis Bernard Vasseur ont développé toute une programmation culturelle et notamment artistique de sorte qu'aujourd'hui la maison à les Atriolais et d'Aragon accueille des conférences des concerts des spectacles et des expositions temporaires et dans le parc il existe des sculptures des œuvres d'art qui ont été offertes par des artistes importants qui peuplent maintenant les cinq hectares du parc cet envoûtement par le lieu il se maintient jusqu'à la fin elle est toujours émerveillée de revenir à Saint-Arnaud en Yvelines devant le spectacle de la nature notamment et donc elle souhaite très vite être enterrée ici même elle en parle dans sa correspondance elle en parle aussi dans son œuvre où elle dit ce souhait d'être enterrée ici à un endroit où elle se sente chez elle c'est ce qui se passe en 1970 lorsqu'elle décède d'ailleurs ici même et à ce moment-là c'est Georges Pompidou qui est président de la République et Aragon souhaitant respecter les dernières volontés d'Elsa Triulet et bien demande à ce qu'elle soit enterrée ici c'est ce qui sera fait en 1970 et Rostropovitch viendra jouer sur leur tombe quand en 1982 Aragon décède très naturellement il vient rejoindre Elsa Triulet ici même à l'ombre pendant longtemps d'un arbre vous savez qui avait un tronc coupé en deux et donc qui était un peu une image de ce qu'est le couple si vous voulez deux personnes et en même temps quelque chose qui les relie profondément par les racines